D'abord, on fait le point sur cette 17e journée de grève générale illimitée des enseignants affiliés à la FR. Oui, et signe que les négociations sont encore difficiles, Jean-François. Il y a une manifestation simultanée qui se prépare pour ce matin, 9h, donc devant les bureaux du Conseil du Trésor à Québec et à Montréal, également devant les bureaux de trois députés caquistes de l'Outaouais. La FAE, qui regroupe neuf syndicats, représente plus de 66 000 enseignants. Et on a donné espoir d'un règlement début de semaine, mais là, on a reconnu du côté syndical que les négociations avançaient, mais qu'il y avait encore des impasses importantes, comme la composition de la classe qui demeure l'honneur de la guerre dans ces négociations, contrairement à ce que disait François Legault. Les élèves ne devraient pas retourner sur les bancs d'école lundi. Beaucoup de travail reste encore à faire, si bien qu'il y a un règlement à temps pour le début de la semaine prochaine. C'est pratiquement hors de portée. Et advenant une entente, les enseignants auraient besoin d'un moment avant de reprendre le travail en classe, donc il y aurait un délai. La présidente du Conseil du Trésor s'est à nouveau dit convaincue qu'une entente avec la FAE était à portée de main. On verra ce que ça donnera dans les prochaines heures. Ça, c'est la FAE. Maintenant, les 420 000 travailleurs représentés par le Front commun, constitués de la CSN, la CSQ, la PTS et la FTQ, sont de retour au travail ce matin après une semaine de grève. On pourrait se demander pour combien de temps il y a une grève générale illimitée, un risque en tout cas qui est à l'horizon. Les porte-parole syndicaux ont indiqué cette semaine que les négociations avançaient, pas assez rapidement cependant. Les employés sont de retour au travail, mais les 4 organisations syndicales doivent décider donc, mardi, comment on oriente le dossier, c'est-à-dire si on va de l'avant avec une grève générale illimitée qui serait appliquée, évidemment, au retour du congé des Fêtes. La Fédération interprofessionnelle de la Santé du Québec tenait, elle aussi, hier, sa dernière journée de grève. La FIC, qui représente 80 000 infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, doit réunir une de ses instances mercredi prochain pour faire le point sur la négociation et décider de la suite de son mandat de grève. Sous-titrage ST' 501